Et nous voilà ! Nous revoilà ! Nous revoilà ! Nous revoilà ! Hop ! Voilà ! Oh ma gueule ! Je crois que j'ai lag ! Ce sera assez gênant ! Voilà ! J'ai zappé le délai donc je l'ai vite fait remis pour qu'il n'y ait pas de problème Il ne faut pas qu'on puisse nous... nous ghost ! Bon bah... J'aurai de la musique ! Voilà ! On va tourner ! Hop ! Un petit peu de musique ! Alors voyons voir l'avancement du... Ah Grubi a trouvé son... son adversaire ! C'est... Monokume ! Allez Smoko ! Il n'est pas dans le chat ! Il n'est pas dans le chat ! Ben non ! Ben non ! Ben non ! Ben non ! Meurde, il n'est pas dans le chat ! On va couper la musique ! On va couper la musique ! On va couper la musique ! ... ... ... ... ... ... ... C'est ce qu'il a sauté. Il n'a toujours pas lancé de la game donc pas de problème. Apparemment on n'est pas les seuls streamers, il y en a pas mal de HSC qui stream 1 ou 2. C'est plutôt bien. Terny, toi qui est extérieur, tu peux regarder si le son ça va, tout est bécalibré. On est de suite ? Oui. Il y a moins cette affaire dans la partie que tu ne parlais pas. Ah oui, il n'y a pas de problème au niveau du son. Par contre tu stames constamment ton clavier, c'est assez désirable pour les oreilles. C'est quand j'ai créé, désolé. En game, on ne le verra pas. Et voilà, j'ai changé, j'ai bien affiché. Hop là, on est invité par Gruby. Je vais te suggérer où tu peux me mettre au ninja. Ce serait mieux que tu es un ninja. Vas-y ninja. Voilà, nickel. Le micro, ok. Thanks. 50% handicap. Bon voilà, notre première game va se lancer. Petit Gruby contre Smolokoum. Pas très facile à prononcer. J'ai un petit peu peur. On va en avoir de moins en moins. Pas de problème. Qui est un streamer ou un joueur ? Qui ? Goody. Ah Goody, aucune idée. Peut-être qu'il stream. Il fait partie de la team organisatrice du tournoi. Ouais, il stream. Voilà, donc c'est pas possible. Il apparaît pas dans l'arbre. Donc un petit PVP pour commencer cette soirée. Et cette soirée qui ne sera pas normalement très longue. Hormis la finale, BO5 tout de même. Demi-finale BO3 et tout le reste BO. Donc, ça pourrait aller assez vite. Donc voilà, on a un Gruby qui a pop en haut à droite de Luxurions. En proteste rouge. Et on a un Smolokoum en proteste bleu en bas à gauche de Luxurions. Donc petit PVP à mon avis. Qui risque... Je sais pas ce que t'en penses mais qui risque d'être one sided. Ouais, je sais pas le BP c'est assez connu point. Ouais mais bon... Pile ou face. Mais au niveau tu vois quand... Enfin, tu vois quand il y a du niveau quand même. Ouais, je vois qu'il y en a qui perd sur un proxy de Gates. On risque de voir de la Stargate des deux côtés. Actuellement c'est Blink ou Stargate hors de peur. Les robots ne se font plus. Elles se font en deuxième. C'est pour faire s'expandre. Ouais mais ça c'est plus la méta du tout. Pour contrer l'oracle il faut du Blink. Enfin il faut du Stalker. Mais les deux généralement par Stargate actuellement. Il doit très peu d'autres BE ouvrir. Il y en a qui part de temps en temps Phoenix et encore. C'est devenu rare aussi. Donc on va voir ce qu'ils vont nous proposer deux joueurs. Mais pour l'instant la méta est très axée une... OneBase. La B2 qui se pose vraiment très late en PDP. Ah c'est pareil ça dépend des BO. Ouais ouais ouais, méta actuelle. Tout ce que j'ai pu caster en termes de... De pro euh... C'est du OneBase. Gruby qui se coûte le proxy. Ah mais non ça dépend aussi des maps hein. Si c'est une grosse map. On peut voir une expo assez rapide même. C'est toujours un risque. Bon là deux gars ils sont pris les deux côtés. Normal. Parce que là... Il y en a une qui fait le grand tour. Ah là on a les deux probes. On a Gruby qui cherche hein. Gruby il cherche la... La preuve. Mais... Ce Monocoon qui a déjà été euh... C'est planqué. Il a déjà son spot à mon avis ça va être euh... Proxy Oracle. Cigaz pour... Cigaz pour euh... Cigaz pour euh... Troisième pylône qui est posée. En proxy. Euh deux... Ouais non troisième. Pour ce Monocoon. C'est pas très facile à prononcer. Troisième pylône qui est posée en proxy d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Troisième pylône en proxy. Sûrement de la Stargate. Aussi près il y a rien d'autre qui peut être pop. Donc euh... On a Gruby qui... Qui le voit. Pas de troisième pylône. Pas de dépense en gaz dans le leadership. Pas de seul coeur. Rien qui chronoboost il y a la guette qui ne tourne pas. Donc Gruby qui a une grosse information là. Voilà et lui il lance le conseil crépu. Donc euh... Pour l'instant c'est standard. C'est deux styles de jeu l'actuel. Du blink. Bon. C'est standard il y a quand même un proxy ici. Donc euh... Sur cette map d'ailleurs je suis pas fan du proxy. Oh ! Gruby va le voir. Ouais c'est standard le scout avec le leadership. Ouais. Et voilà. C'est vu. C'est scouté. C'est scouté. Et on a... Ce monocoum qui est pas bien là hein. Du coup. Bah techniquement il a perdu. Bata d'été. Proxy va aller. Bata d'été de la part de... De Gruby. Ouais le pylône qui tombera pas. Donc le proxy Voidric qui est scouté. Le Voidric il va... Derrière la Stargate. Le Voidric a besoin de petits... Chronoboost. Ah non. C'est... Il va se... Il va se le faire bouffer. Une fois que le Voidric a trembé il sera... Il sera la fin. Ah on a le Voidric il va... Ouais il va perdre son... Bon. Un mothership contre un stalker je crois pas que ce soit rentable. Franchement. Bah mon problème c'est qu'il aura pas l'Oversharde. Par contre... Bata d'été. De la part de Gruby. Et euh... Ça par contre c'est une banne de P. Ouais. Deux get. De part et d'autre. Par contre. Là où euh... Normalement tu fais un oracle au lieu du... Du Voidray c'est parce que justement t'as peur de te prod des DT. Et l'oracle... Ouais mais non. Le Voidray arrive avant le timing DT. Oui ça oui oui. D'accord. Mais normalement ça tue. D'accord. C'est ça. Quand c'est pas scouté bien sûr. Quand c'est pas scouté. Mais là du coup il devrait... Parce que là quand on lui a rajouté une gate. Il fait... Ouais mais il fait 3. Il en fait 3 des Voidray. Il a tué son premier stalker parce qu'avec un stalker et un Voidray tu peux tuer 3 stalkers. Et regarde ce que nous fait Gruby. Il rajoute une proxy gate. Chez... Euh... Son adversaire. Oui bah il... Paroline. C'est... C'est standard. Il veut finir son adversaire. Ouais mais top. Ouais ouais d'accord. Mais bon la proxy gate là... Y'avait un intérêt. La part de Gruby. Puisque le fait d'une balle à secoute à... Dans la base. Ah ouais d'accord. Il sait pas qu'il est alline quoi. Il sait pas qu'il est alline. Voilà. Parce que là t'es commenté de Voidray comme ça sur le coeur ça pue. Et pourquoi il le... Il fait du dégât, 8 kills. Il était qui a fait carnage dans la main. Ah Gruby euh... Voilà. On a enfin un oracle. On a enfin un oracle. Mais c'est un peu tard. Ah il va sûrement morphe en Arcont voilà. Arcont qui est très fort contre le Voidray. C'est un peu tard de la part de... De ce monocon... Euh... Cet oracle. Il va pouvoir tuer le... Enfin mais il peut pas tuer le DT. Il a absolument pas mal à sa part. Et regarde Gruby euh... Il pousse le vice jusqu'au bout. Après une proxy gate il fait un exit sur la gueule de son adversaire. Y'a plus qu'à espérer qu'il ne passe pas par là. Parce que sinon il est... Il sera mal emploi. Bon on a deux Voidray contre euh... Oh mais là il a gagné. Contre euh... Un Arcont. Ouais un Arcont qui tanque super bien le Voidray hein. Ouais mais c'est le monoconium qui a gaspillé euh... Les cinquante énergie de son oracle. Donc maintenant il n'a plus de... Qu'il n'aura plus de pouvoir. Si on en remarque tu peux l'activer continuellement. Bah là ce mono a pris trop cher. Par contre ce serait dommage que... Nan c'est bon il le verra pas. En théorie. Ce serait dommage que le Voidray euh... Voye le Nexus. Et... Il le voit pas ! Donc là... Même si il le voit c'est pas gênant. Peut-être mais... Au moins il saurait euh... Quoi penser il aurait la formation quoi. C'est le Voidray qui va atteindre cette type d'été. Euh... Oh ouais l'Arcon qui est morphée elle ouais. Ah par contre là l'Arcon c'est une bonne OP. C'est une bonne OP mais il aura pas le temps de se morph. Pfff... Le DT qui m'ont gaulise de vrai. Ah l'Arcon qu'on aurait pas dû être morphée en mode brutal. Bah... Voidray contre DT ça a jamais été euh... Très rentable. Bon. Bah Greuby est bien. C'est tout ce qu'on peut... Qu'on peut en déduire hein. Bah il y a clairement. Ah il y a très bien ouais. Car les cartes de pop. Bon. Attention quand même Greuby il va peur pas. T'es stalker bêtement. Euh... A vouloir finir trop vite. Et Greuby qui mine sur la gold euh... Ouais c'est le GG. C'est le GG wallplay. Bah euh... Expeditive mais bien joué. Greuby qui maîtrise bien son PVP. Donc il y a de la chance de voir le proxy Stargate. Fait de la chance. Il a scouté le bon endroit. Le GG à lui. Il se qualifie donc euh... Pour le quart de finale en théorie. Car ici c'est hors BOA. Si je me trompe pas. Voilà. C'était normalement bel et bien hors BOA. Et bah voilà. A l'écran. Ça te fait quoi te caster du Greuby là ? C'est à l'état de tes mentors non ? En proteste. Non pas spécialement. Ah par contre ton pronostic a été totalement euh... raté. Pourquoi ? Il y a eu Nibig. Ah ouais ! Il y a eu DT. Si euh... l'oracle là. Oui enfin... Ouais mais bon c'est Stargate et tu light quoi. C'est les deux seuls trucs que tu verras en bâtiment de tech posé. Tu verras jamais une robot first. Actuellement. Normal la robot est assez inutile en ce moment. Ah ouais. J'ai pesé suite à des pressions 3 gates. Mais c'est moi je n'ai pas pesé. Attends, c'est ton lâche-moi. Vas-y. On va peut péter une flottée là-bas. Attends, tu me nia. Là on a le temps. Une autre. Parfait. On a le temps. On va voir un peu l'arbre. Je remets de la musique en attendant. Je remets de la... On va voir un peu où on est l'arbre hein. On va voir qui... Qui on pourrait caster d'autres. Actuellement que Gruby mais... Ouais mais il n'y a qu'un autre match. C'est Kenji contre Sunny Black. Et si je ne me trompe pas... Sunny Black et Platine. C'est l'admin du temps. Ah non. J'irais aller. C'est pas le même. Et Kenji qui... Je me trompais. Ouais ouais. Je me trompais. Donc on a Kenji et Sunny Black. Je ne le vois pas d'autre chat. Voilà. Kenji. Donc là j'ai fait un bruit d'enfer. Ouais ouais. Mécanique. Un peu l'horreur effectivement. Donc il y a apparemment Kenji contre Sunny Black. Ça ne serait pas encore joué. Donc je lui demande. Il est ok. Il est d'accord. Donc on va stream... On va stream. Voilà on a invité sur carrossel. Snipe moins. En rapide. Hop. Je suis snake. Pardon. Voilà. Parfait. Donc on a un non-ranked. Sunny Black. Il sera encore du PVP apparemment. Je le remets en plein écran. Je ne sais pas comment font les autres. Hop. Il nous plie, c'était le red. Parfait. Donc un second PVP en vie. Ah. Sunny Black. Il doit être Master. Je pense. Je pense aussi. Parce que bon. Il n'y a pas... Il n'y a pas des petits niveaux normalement dans son nom. C'est minimum Master. Ah. Sunny Black. Qui joue en Dom. Bah non. Principalement Protoss. Bah non. Principalement Protoss. Bah non. Principalement Protoss. C'est bon. Tout ça va pas. C'est une blague qui est... C'est une blague qui est... C'est une blague qui nous donne peu à peu. En mode gentil. Il voulait stream. Shit. Il pourra pas sur le nôtre. Parce que... Il est bien réglé. C'est pas du travail de... De débutant. Bah un peu quand même. Ah si. Bah ça c'est le truc caché. On est assez casu mais... Ça se professionnalise petit à petit. Tout qui se... Qui se met bien au final. Juste les débuts de tournant à chaque fois que c'est un peu dur à... Il faut aller chercher les joueurs et tout et tout. Mais... Petit à petit ça... Ça roule. Voilà. Je te laisse faire la présentation. Petit René. On va très très bien. Donc... Kanji en haut à droite. On protose sur Merry Girl Round. Et Sunny Black tout en bas. Le principe vu que ce soit Kanji qui se coûte le premier son adversaire. C'est vrai. C'est vrai. D'après les pauses. Donc si Sunny Black stream à 18... Ce sera mal pour voir ce que fait son adversaire. Est-ce qu'il va faire ? Il va faire de Scoot à 9. Il va être pratique. Ah et Scoot du bon côté. Il est encore plus pratique. C'est encore mieux. Effectivement. Bon. Que va-t-on voir cette fois-ci ? Un petit prono René ? Je ne sais pas. Que va faire Sunny Black et que va faire Kanji ? Du Phoenix ? On va bien voir du Phoenix. Ouais. On verra la prise de gaz qui est à MIG. Moi je voterai pour un petit 3 gate voire 4 gate de la part de deux joueurs. Oh ! Oh ! Il lui a pris un gaz. Ouais c'est le bol de gaz. Ça c'est bâtard. Ça. C'est assez gênant. Ah oui c'est bâtard. Je ne le sais peut-être pas mais la vie du gaz Protos est deux fois supérieure à ceux des autres. Ouais ouais 900 t'inquiète pas Protos OP. Non ça ne va rien avoir fait. C'est que c'est le gaz Protos. C'est qu'on a besoin de gaz quoi. Ouais ouais. Il y a que... Il met une pause mais je suis dans sa rue. Donc il ne vera rien du tout. Ouais du coup Sunny Black il se met quand même bien avec ce vol de gaz. Lui il prend son double gaz. Il va partir sur une stratégie One Base. Qui va emmerler son adversaire. Si son adversaire décide de partir sur un rush. Ah ouais ouais. Et complètement Sunny Black sera désavantagé. D'accord. Donc s'il fait beaucoup de get c'est ça que tu veux dire. Ouais. Il voit vraiment tout ce qu'il se passe chez son adversaire pour contre. C'est vrai qu'il pourrait... Il pourrait poser 3 get là le Kenji. Et aller en mode bourre. Forcer un chrono boost. Suifor sans zilote. Mais je veux de sa part. Bon zilote qui commence à taper effectivement ça va prendre un petit peu de temps. Dans ce temps là Sunny Black il se met bien au niveau gaz. Mais d'un autre côté Kenji du coup il a plus de minerai. Le proxy qui est lancé chez Sunny Black. Qui va être totalement anticipé par son adversaire. Sachant qu'il se coûte maintenant. Donc là voilà. Il voit que le troisième pilote n'est... N'est pas là. ...tardif. Il voit que le nombre de propes est assez réduit. Et c'est une stargate. Donc il y a une petite stargate. Alors Oracle ou Voidray je ne ferai plus de prôneux. Ouais là j'irai Oracle là. Je ne ferai plus de prôneux. T'es tout. Pendant ce temps là Kenji qui... Ah il faut que non. Proxy Voidray ça pourrait être bien... Ah vu qu'il a pas beaucoup de gaz. Ah ouais. Pas beaucoup de gaz égale. Peu de stalker. Peu de stalker égale. T'es dans la merde. Aucune défense. Dans la merde. Sachant qu'en ce moment les Proxy Voidray sont intéressés à la mode. J'en vois beaucoup. C'est pour ça que quand t'as dit Oracle. T'es assez surpris. Mais ça peut être un Oracle. Mais franchement il y aura que l'on en voit. Ouais ouais. Ouais ouais. Neuf game. Neuf game sur dix actuellement. Bah ça permet de mettre une pression permanente. Ça met une pression. Ça oblige euh... Des stalkers. Ouais ouais. Ça oblige des stalkers à rester à la maison. Ça counter le DT. C'est parfait quoi. Ouais ouais. Après euh... Après euh... Comte du blink. T'es mort. Mais bon. Kenji qui euh... Tu me fais 3 gate. Star gate. Oh là. Un deuxième Oracle qui a envoyé. Deuxième Oracle ouais. Ouais. Ouais généralement ils en font euh... Même presque... Presque 3. Ça dépend de la situation. Ah l'Oracle qui a été cost effectif. Elle m'a intercepté euh... Directement. 7 kills de crocs. C'est énorme. Il y avait qu'un stalker et euh... Une overcharge. Donc là voilà un Phoenix. Bon. Ah l'Oracle qui est... T'envoyer derrière. Pourquoi donc ? Ah sûrement pour le garder... Regarde où va nous poser euh... Son pylône. Il a pas vu ? Il a pas vu euh... Il a pas vu euh... Il a pas vu le pylône. Bon. Bon là l'Oracle par contre n'aura pas le temps de faire du dégâts. Ah. Il a anticipé le Phoenix. Il a anticipé le Phoenix. Il a anticipé le Phoenix. Notre mission du black là. Ouais je pense pas que ce soit fait exprès. Bah euh... Je sais pas. Vu son positionnement enfin... Pfff. Oh là là. 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 kills. 15 kills en 7000. Aujourd'hui 16. Sur l'épreuve. 16 kills ouais. J'te charrie René. Ouais mais non. L'autre c'est la poube de scout. Hein. Et le blink quand vous voyez de la part de Sunny black. Bon Sunny black qui pour moi a clairement gagné. Je crois qu'il y a pas d'énormes surprises. Euh... Il se met bien là. Il a fait énormément de dégâts économiques. Je sais pas. C'est qu'après le problème de Lorac c'est qu'une fois qu'il est tué ça sert plus à rien. Ah oui non bah bon. Je crois que Sunny black n'a pas pris l'avantage économique. Il passe bien que ça hein. Ouais... Sunny black il a... Il a 10 drones de plus. Oui mais... Quand tu soulèves un stalker Blink ou pas il est mort. Ça c'est sûr. Dans le stalk je veux dire... Ouais 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 c'est clair. Regarde. Le fait d'avoir des phoenix sur la map ça lui avantage. C'est fort à la phoenix contre son cœur. Ouais 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 c'est clair. Mais là Kenji qui a pas intérêt à te sortir. J'ai énormément de spike. Il a juste intérêt à défendre l'agression qui arrive. A remonter un petit peu en économie. Il faudrait pas non plus que Sunny black. Ah c'est moi là il est déjà saturé hein. Ouais 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 il est saturé maintenant. Il manque encore quelques... Une preuve au gaz là et puis sera bon. C'est vrai qu'il peut pas faire... Mais on a... On a Kenji au final qui est en valeur d'armée. Bien plus que son adversaire. Son adversaire qui... Qui fait des preuves en continu mais qui ne pose pas de B2. Donc c'est un risque en soi. Il aurait dû essayer de terminer plus vite Kenji qui a de faire ça. Mais bon. Parce que admettons qu'il l'aï fait... Qu'il n'aï pas fait le Blink et qu'il a fait aussi des phoenix. Il avait gagné plus longtemps donc. Donc je me demande si c'est pas une petite erreur à part des Sunny black. Ah là le fait d'attaquer c'est pas... Bah... Ce que j'ai dit hein. Bah là c'est fini hein. Kenji aurait dû défendre mais bon. Il a perdu tous ses phoenix. Bah non là c'est fini clairement. Ah c'est fort le Blink. Ah il y a toujours l'overcharge. Il y a toujours l'overcharge. Mais ça va pas... Ça va pas verser la tendance. Un adversaire 25 sur 24. Ouais. Bah il va poser B2 hein. L'oversaturation. On va poser B2 et on a Kenji qui ne pourra pas poser B2. Ouais non là Kenji a clairement perdu. Sacrifice des phoenix. C'était trop. Déjà et puis l'oracle. Les oracles ont fait quoi. C'est skill. Deux oracles. On a bien géré. Ouais en plus il donne c'est stalker. Très belle gestion du Blink de la part de Sunny Black. Sunny Black est vraiment très décrasé Kenji. Voilà c'est la victoire. C'est le GG. Il a joué de la part de Sunny Black. C'est le GG. C'est le Proxy Oracle qu'on va faire carnage. Tout ça pour une prise de gaz au final. Qui aura vraiment mis au fond Kenji. Il a bien joué. Bien joué. Bien joué. Bon petit match. Alors. Et on a Goody qui joue. Merde. Goody qui joue. Qui joue pas. Il stream. Goody ? Euh ouais. Goody pardon. Je voulais parler de Grubi. Grubi. Il est où Grubi ? Il est où Grubi ? Il est tout en bas en absent. Ok. On va essayer de suivre ce joueur jusqu'à. En fait tant qu'on peut en fait. Ah ça peut donner des games intéressants. C'est ça quoi. Ça permet de voir du bon jeu. Bah on a la plupart des. Des matchs du premier tour qui sont terminés. Il en reste encore 2. 3. Donc voilà. Et si on va de stream. Un match de 8ème de finale. Donc c'est. 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 Sunny Black qui se qualifie. Alors. Est-ce qu'il y a moyen ? Il est toujours pas à jour. Sur. Team Liquid ? Il y a du jeu Grubi contre. Tain. Monokoum. D'accord. Tain. 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 Théo. Il y a Botwinek. j'avais pas vu il y avait bonne vie n'est qu'une personne qu'on a eu l'occasion de stream au go fort avec voir dire qu'il y en a de rempenser une d'ailleurs et qui est très fort comme jour c'est fort même même si il s'est fait éclater par jd a duré un clore mais petite parenthèse donc que théo c'est pas encore contre qui va jouer jean kenji ni david en fait qu'il a déjà une gamme kenji qui n'aurait vite avant pendant pour le spam annonce du be 3 déjà en fait non pourquoi je vous et aux trois là je suis surpris par contre je suis assez surpris je suis surpris parce que quand on a stream la game de gruby on a fait qu'une et c'était pourtant aussi du rocès et ou trois c'est trop bizarre c'est bizarre que les prochaines games sont un peu trois sauf la finale mais oui mais pourquoi gruby contre ce monocoum on n'a pas eu droit à bo3 du coup ils ont fait qu'une game et ils ont pas rejoué une deuxième c'est chelou c'est bizarre je m'attendais pas à ça bon soit la game qui se lance c'est parti pour la deuxième game de ce bio 3 entre sunny black et kenji du pvp toujours donc on n'a pas changé et oui il s'en dit pourquoi jouer les airs gutterran alors qu'ils protègent ses forts il y avait pas de raison sur cette map j'ai gagné 150 fps ouais ah bah tu ne dois pas aimer carousel alors bon bah j'ai énormément de spike on a encore un kongi en rouge en haut et assez nuit black en bas bon la map est différente les positions sont les mêmes je dirais que je coupe pour l'instant voilà plutôt pas mal et on voit un petit peu le logo des joueurs c'est nice c'est un pâté c'est un pâté qui n'est pas de tag pour kenji ok dans cette fois ci sunny black il n'aura pas la chance comme la game précédente de scooter directement son adversaire est-ce que d'abord la mauvaise position bonne opération et kenji et lui qui ne se coûte pas du tout comme la game précédente il se coûte très late il va se coûter sur le timing du troisième pylône il ne veut pas savoir où se trouve son adversaire préfère accumuler des minerais c'est pas ce qui n'est pas mal non plus bon risque et si en cas de proxy assez rapide gay tout comme et kenji cette fois ci qu'il pourra prendre c'est son double gaz son problème sans se faire voler un gaz on a sunny black qui va encore nous faire un proxy il a déjà été planqué sa preuve étant donné qu'il sait où se trouve son adversaire plutôt pas mal plutôt pas mal kenji va avoir assez de réussite aussi sur le scout directement ce coûté ce n'est oui donc encore aussi encore un proxy et le proxy cette fois ci se fait c'est ça sur le deuxième pylône alors je suis pas un expert aux photos mais est ce que ça signifie oui plus évident un scout mais est ce que ça signifie une stratégie différente d'une stargate par exemple ce qui serait une stargate plus rapide ou ce que serait pour du proxy d'été je sais pas t'as une idée là dessus pourquoi c'est pour un souci de rapidité je suppose généralement si le message ne s'emparer tellement il n'y aura pas de recharge il y aura un voilà on fait un solker ben là on a un kenji qui fait un solker tandis que c'est une black lui il fait son nom en premier la petite variante kenji qui drone plutôt que de faire son nom pourtant il a le gaz ne fait pas qu'on s'écrit plus oh là là et la propre qui va le scouter la kenji qui a pas été très attenté fait avec son solker n'a pas bien placé du tout on a un pylône de la part de sony black le deuxième j'ai l'impression que c'était un fake parce que regarde ce que nous fait sony black il fait deux gates robot et a pas de probes à côté du pylône donc pas de bâtiment technologique pas le stargate qui va être pop et donc plutôt pas mal kenji aussi lui ramène son proxy pylône moi je comprends pas le petit pylône et une robot c'est peut-être juste du brain le proxy pylône c'était peut-être pour faire flipper kenji encore une fois je sais pas enfin quoi qu'il en soit de façon kenji voilà kenji il a la feu il voit et la robe en fait c'est parce que la scouter le conseil crépu qui lui a fait croire qu'il allait lui faire un proxy donc je pense juste qu'il va sortir de l'immeuble voilà parce qu'il sait qu'en face il aura que du stalker donc on a mais c'est parce qu'il vient de scouter la robe adverse peut-être qu'il veut pas il veut pas se faire poutrer par de l'immeuble il va en faire aussi il partout et là ils vont peut-être partir ma creux peut-être pas s'agresser énormément ils vont aller ils vont se tapoter un petit peu mais je pense pas qu'il aille oula toutes les trucs qui ont été virés à part de kenji misclic à mon avis il va pas avoir un gagnant dans cet affrontement je pense pas c'est une blague qui se marre c'est une blague qui se marre je sais pas pourquoi nexus posé de la part de de kenji petite b2 deux immeux déjà de la part de c'est une blague kenji qui pop du stalker mais quatre stalker contre deux immeux et le reste non ça passera jamais ça passera pas enfin ce qui est assez étonnant c'est qu'il n'y a pas eu b2 du côté de sony black et oui pourtant très loin devant ben oui et pourtant c'est lui qui n'a qu'il ya le moins de gate donc là on a un kenji qui a trois guides et qui pose son export qui a bâtiment de tech en plus et on a c'est ni black qui derrière à moins de bâtiment moins de bâtiment de tech qui pose bien un pressant son excès il a peut-être plus peur du dow link non mais bon c'est à dire que tu peux poser ton excès plus tôt comme si tu fais pas des unités recontinue tu vois il a 150 de mine mais d'un autre côté il avait peur du blink donc il a fait d'abord trois immeux avant de faire quoi que c'est ça d'autre ouais c'est clair il peut clairement y aller il a deux immeux l'on a à la maison d'ailleurs c'est pas un peu dangereux ce qui fait c'est une blague de laisser juste un immeux chez lui oh non bah il ya quand même si c'est au coeur ouais mais un immeux tu vas voir c'est fort un immeux regarde pas où kenji passe en mode no complexe voilà regarde ouais ouais c'est clair c'est fort mais bon il est pas tout seul t'as vu les deux êtres qui sont tombés au même moment et ouais et on a on a c'est ni black il va agresser c'est un immeux qui veut gratter les centries oh il va se faire interpréter oh c'est un massacre oh la la les petits coups de bombe de limo pour chauffer le stalker que oui on va s'en chercher c'est après kenji c'est mis bien qu'il dit c'est bien mis si ça passe pas le mon avis ça va passer parce qu'il a vraiment beaucoup c'est ce qu'il a une centrie ouais mais c'est ni black il va passer je dis ah oui non mais là il passe comme dans du beurre il fait ce qu'il veut là il y a 4 immeux ah bon il y a un immeux en face mais ça va vraiment pas suffire il va y avoir plusieurs attaques par contre bon là c'est ni black l'accueil j'ai l'impression qu'il est un peu frileux il a pas envie de s'empaler il a tant l'overcharge ça fait pas mal de dégâts sur la durée sur la durée ouais c'est sûr zilotte qui tanque pas mal voilà c'est parti il y a plus d'overcharge il rentre dedans ah la sentry attention il va perdre un immeux bêtement pour l'instant Kenji qu'il faut plutôt pas mal mais il a pas assez il a vraiment passé c'est une hallucination de siluotte pourtant qu'il est dégâts ça c'est bien joué ah ouais mais il perd tellement à cause de l'overcharge ohlala c'est ni black les propres ils sont très 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 rentables contre les immeux pour le shield c'est une blague qu'on a une drone pas derrière il fait que des unités offensives bon bah là c'est fini avec 4 immeux à 0 ouais mais là regardez les dégâts de l'immortel sur le nexus très bon focus à part de Kenji qui arrive à petit à petit descendre ouais mais il est toujours devant le Kenji c'est bien bah il commence à bah il a ouais il a l'upgrade il a le plus un certes mais niveau preuve il faut pas qu'il leur donne plus que ça parce que sinon il sera mal voir hé il défend t'équipement si nexus ouais mais c'est fait regarde 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 bam finir au revoir parce que là il a rien pour défendre chez lui c'est une blague hein bah non il a rien il a tout au front il va avoir euh voilà des immo qui vient la patte voilà aïe 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 cet immortel qui a pas été focus et qui a fait aucun nage 3 stalker devoir pour plus un immo enfin le moment et un immo qui arrive c'est fini ah ouais concrètement il a plus rien en défense il a plus d'overcharges il a plus rien mais il faut quand même que le temps que Kenji arrive et que Kenji pose à Proxypilone donc il a il a de quoi riprod bon après l'écho est catastrophique du coup pour Kenji lui qui était si bien devant c'est perdu ça va être le 2-0 je pense pour ça c'est une blague qui pousse le vaisse à fond et force le bac des unités de toute l'armée de Kenji il force un warp pas à la maison parce qu'il avait rien pour défendre il y a tout qui bac là je comprends pas Kenji quoi ouais il est obligé de camper ah il a vu le pylone je pense c'est une blague qui garde ses chronoboosts au cas où il a fait le petit stock il a fait le stock ah si Sunny Black lancer plus un la game serait vraiment bon non j'aurais dit de toute façon il y a aucune chance que Kenji s'en sorte ça fait trop longtemps que que Sunny mine et regardez la pop c'est assez criant l'avantage qui a réussi à gratter petit à petit c'est assez criant ouais quelle est cette expression c'est le coeur de nez ou est ce que Kenji ah Kenji il va prendre le limo voilà pour tout qu'il y a 3 sentries chez lui non il n'y a rien il n'y a rien du tout et par contre il y a une sentrie chez lui mais c'est pas la sienne et il va pas pouvoir blink regarde il va pas pouvoir blink donc là donc là c'est une vie là qui est en train de faire le café il fait ce qu'il veut voilà au revoir le deuxième nexus c'est dommage c'est dommage pour Kenji c'est bien défendu en tout cas c'est pas passé loin sa défense il aurait pu s'il avait pas laissé ah c'était dur mais il est en train de le faire c'est juste parce qu'il a laissé tomber sans nexus la game s'est terminée prématurément il a offert quand même une belle défense avec moins de moins de troupes la gg à sony ce n'est qu'il se qualifie donc un score de 2 à 0 voilà alors voyons voir un petit peu l'arbre où nous en sommes alors en quart de finale nous avons déjà jade zassa qui est qualifié voilà deux joueurs alors voyons voir c'est pour toi ce qu'il a fait ok un grubi qui est toujours là petit grubi et le match vous devinez qui est un pays qui n'a toujours pas terminé non plus et c'est toujours du premier tour c'est le dernier qui reste qui veut deviner qui ont bien voulu le stream mais aussi je pense que ça peut être possible et nous sommes à 20 6 vueurs mon ironie nous avons 26 personnes qui nous ont augmenté on nous matons on nous matons faire ça on les voit alors qu'il me sec un petit peu de musique en attendant le prochain match voilà finalement le tournoi qui risque de durer un certain moment oui oui si c'est que des bo3 et puis la bs 2,3, 2,3 bon on est déjà presque en quart de finale au bout d'une heure ça va ah non on va dire qu'on a encore 8e de finale c'est en cours ça au cours il n'y a pas la moitié des matchs qui ont été fait encore si sur bo3 s'il ya un match qui a été fait c'est parce que la moitié du peu de théorie craft et ça David Vinicq est toujours en train de jouer apparemment leur game qui qui du sailor Dup, 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 dup. Et on va voir ça. C'est parti. Un chat ? C'est ça que t'as dit ? Ouais. C'était chez toi ? Ouais, ouais, j'ai un chat. J'ai la musique de Zoray. C'est peut-être ma copine aussi. Faut à peu près le même bruit. Bon, c'est pas le même effet ce mec. On attend qu'un match se lance. Pour le moment, je ne vois rien. Donc, Shrizo. Shrizo, Shrizo. Est-ce qu'il joue encore ? Est-ce qu'il a été éliminé ? Je ne joue pas encore. C'est encore plus simple. Petit moment de creux. On va avoir Sunny Black contre Zasa. En théorie. Donc, mon petit Sunny Black. Ou Zasa. Et donc, tu étais tombé amoureux. Non, mais les games avancent. On va prendre ce qui souffre à nous pour faire le moins de pause possible. C'était pas ça que je voulais faire. Revenez en arrière. Voilà. Euh, ta 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 ta. Historique. Hop. Sunny Black. Ajouter au contact. Intent. ал empath refugee. Initent. Intent. Incent. Intent. Attent. Ok. Peut-être que Sunny Black vient déjà te lancer face à Zasa. ton micro qui non mais comme l'impression que ta fiche n'est pas bien pas bien branché du coup ça ça cache mais de temps en temps pas tout le temps c'est bizarre on m'a dit oui ils sont déjà partis c'est une blague et c'est chiant parce qu'à chaque fois il faut attendre le refresh le refresh de cet arbre pour peu qu'il ne soit pas instantané on rate une possibilité de le cas c'est une gamme on va petit creux petit creux ça c'est pas grave c'est toute bonne compagnie et de la musique il ya renais renais qui fait des très bonnes blagues d'ailleurs non t'as pas une petite blague cela en plus il me laisse dévoire le chante qu'on ficheur au micro que c'est toi Est-ce que ce serait mieux au moins cher que des viewers ? Ouais c'est bon. Mais ça va en général, c'est juste que de temps en temps, ton micro saute. C'est-il admissible. Ouais. C'est pour ça que je vais changer de micro. Pour ton plus grand plaisir. Pour le mien et pour celui des auditeurs. T'as des viewers. Je n'aime pas la radio. Bah presque. Pour toi oui. Pour toi c'est le mode radio pour moi. Ils ont le grand teneur de me voir. C'est pas donné à tout le monde. Heureusement pour certaines personnes. Alors. Ça n'avance pas là. Ça n'avance pas. Ça ne va pas. Je ne suis pas content. Il y a Tech TV aussi sur le coup. Je vois MatKai. C'est l'admin. C'est l'admin. Pardon ? Oui, oui. C'est l'admin, oui. Mais ce tournoi, en fait... Je dis ça, mais... C'est parce qu'avec tous les tournois qu'il y a pour le moment, je m'en mêle la pelle épaisse. Mais ce truc-ci, je crois que c'est justement TechTV qui l'organise. Si je dis pas de commun. ESC Gaming. Ils sont en relation avec TechTV, non ? Je ne sais pas du tout. Mais je sais qu'il y a l'admin. Ok. De toute façon, c'est deux organisations allemandes, donc... Oui, voilà. Ni plus ni moins. On entend qu'une game se lance. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans... qui ne sont pas au game. Il y a quelques games qui sont en train de bloquer tout l'arbre, en fait. Il y a un AFK. Qui est... Qui est... Qui est... Je ne sais plus. Tortora, voilà. Donc du coup, on a Roof qui ne peut pas jouer. Théo qui a toujours parti son adversaire. BOTVN et HMP. Qui sont... Maintenant... Depuis 1h10 en game. Grubby contre Smonokoum... Ben... J'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait leur... Bo3 en entier. Tant donné qu'on a casté qu'une game entre Grubby et Smonokoum. Pour le reste, on verra. Pour ce temps-là, on a un BO3 au quart de finale déjà. Donc on n'est pas encore couché. Et... Ouf... Voilà. Qu'est-ce qu'il a mis l'usine ? Alors, ça aide, quand même. Bon, bon, bon. Il n'y a pas grand-chose à dire en attendant. Si. Je peux quand même annoncer... Hop. On va faire ça. Que... Très bientôt, nous streamons les EPS. Voilà. Donc... USL Pro Series Germany. Donc ce sera le 15, le 22 et le 29 octobre de ce mois-ci. Je serai sur l'Event. Nous aurons aussi la Norcraft Cup. Que j'avais commencé sur Hitbox TV pour eux. Et que j'avais envie de terminer sur la GDA TV. Donc on aura le qualifieur finlandais et norvégien le 17 et 18 octobre. Je le noterai de façon dans la description ici à la semaine. Tous les horreurs de stream à venir. Nous aurons aussi droit, ben... Après ce qualifieur de l'AISO que nous sommes en train de caster. La prochaine date pour l'AISO, ce sera la finale. Qui se dérouleront... Enfin, les finales plutôt. Qui se dérouleront entre le 5 et 7 décembre. Donc en même temps, c'est dans plus d'un mois et demi. Enfin, presque deux mois. Donc voilà. Il y aura aussi la MSIB était en novembre. Le 1er de novembre. Donc tout sera retranscrit en dessous du stream. Très prochainement. Je suis sur le coup. Donc pas mal de dates. Et nous sommes aussi sur le coup de la 32 boys one cup. Donc là, il y a aussi une flopée de dates. Il y a 9 dates réc pour cette cup. En sachant qu'il y a deux qualifieurs européens. Deux coréens. Deux N1. Voilà. Donc après, les trois autres dates, ce sera... Les rounds 16, le round 8, la semi-finale. Et le 30, alors la finale et la troisième place. Donc pas mal de streams en vue. Durant ce mois-ci et le mois prochain. J'essaye de remplir le plus de dates possible. Donc là, j'ai déjà une quinzaine de dates que je vous ferai parvenir. Via Facebook, Twitter et... Et le stream en direct. Soyez au rendez-vous. Ça fait toujours plaisir. Toujours pas de game qui se lance. On n'a jamais eu de chance dans les tournois. Ouais, mais je crois que c'est tout le temps comme ça en fait. Il y a toujours une game qui fout la merde. Toutefois attendre. Mais une fois qu'on arrive vers les quarts de finale, normalement ça va... C'est fluide. Ça va vite. C'est souvent ce genre de runes qui... qui provent plus de temps. On attend patiemment. Voilà. N'hésitez pas à liker notre page Facebook aussi. Au passage. Ainsi que de... Enfin... Pas de suite. Mais dans les prochains jours, aller voir les... Le YouTube. Je commence à... Faire en sorte que le YouTube devienne vivant pour la section SC2. Je vais aussi pouvoir vous proposer... Des jeux d'hiver. En association avec un autre caster. Qui... Qui streamera des games... Enfin... Qui fera des vidéos de... De jeux en tout genre. De toutes sorties. Il aura des exclus aussi. Donc voilà. Soyez au rendez-vous. N'hésitez pas. A visiter. Un peu de l'innovation. Pas de l'innovation. D'accord. Toujours pas de game. Toujours pas de game. Non. On patiente. On patiente. Bon. Plus on attend. Plus les... Les joueurs sont au vent. Mais je vois que vous êtes quand même 24 à rester. Donc je vous remercie. Bon... Bon... On a besoin de support, on a besoin de soutien. Éventuellement de donations si nous en avons envie. Ce sera pour l'association GDA Gaming. Ça n'ira pas dans ma poche, je me stresse. Que tu dis ? Ah non, moi j'ai pas les droits du paypal. C'est dommage. C'est normal. Et vous avez aussi à checker sur notre site. Donc GDA-team.com L'annonce du Nova Cup. Le tournoi que les gens organisent. Le tournoi se déroule au meltdown. Je n'ai pas la date en tête. Donc allez voir. Je vois que j'allais en game. Ça reste possible. Si Revolver aussi est en game. Non, bah non. Il y a un qui s'emmerde. Donc il se lance des games. Ah, on s'occupe un petit peu. Ouais, bah ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Et je... Je crois qu'il n'a toujours pas fini sa game. YUN vient de se connecter. Alors. Apparemment. Ce serait Théo contre Grubby. Donc on aurait peut-être Théo contre Grubby. Parce que Grubby apparemment a bel et bel gagné contre ce Monocom. Il y aura peut-être eu 12ème BO quand on a pas vu. Ils ont peut-être relancé. Je me suis peut-être trop précipité sur une autre game. Donc voilà. Théo contre Grubby, deux grands masters. J'espère que... Ça va se faire rapidement. Bon. Ce que je vais faire... En attendant que... Que le braquet... Enfin, que l'ARP soit mis un jour. Que le braquet avance. Et que les joueurs puissent lancer... Leur... Leur game suivante. C'est que j'allais me chercher à boire. Je reviens dans deux minutes. Donc je vous dis à de suite. Ne bougez pas. Grubby. C'est pour bientôt. A de suite. A de suite. ... … Merci. 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 Il est heureux, René. Il est heureux. Ok. Merci. 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 Donc, apparemment, on va avoir Revolver contre Jade. Et Revolver contre Jade, c'est déjà... C'est déjà du quart de finale. Voilà. Ah, les games commencent à pop. On a Grubby, Théo. On a Roof, Understorm. Jade contre Revolver. Zasa contre Sunny Black. Voilà. Donc, tout à pop. On a fini les 8ème de finale. Donc là, ça va commencer à être du sérieux. Ardé, Unigames. On a dit... ... Donc là, c'est bien, on a l'admin principal qui... ...qui nous soutient, hein. Qui dit de ne pas start les... ...les quart de finale sur nous. C'est plutôt sympa. ... 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 Bon, c'est à moi et qu'on a une goodie. Ouais, non, j'espère pas non plus. Contre Théo ? Ouais, ça serait intéressant, ça. Ouais, ça serait plutôt pas mal, ouais. Sauf si Théo et Protoss. Enfin, Gruby contre Théo, pardon. Ah non, ça m'intéresserait pas. Gruby contre Théo, ça m'intéresserait pas. Pourquoi ? ... 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 pas ce que tu as foutu j'ai strictement rien foutu là ça va j'ai rien changé mais change bien tout au micro arrête de faire tomber des trucs ouais j'ai niqué mon bec oups on a un tv je peux pas dire niqué je vais dire baiser alors oups pardon j'ai explosé mon bec jean jean oui pour le sens peut-être que le cas de l'aventur comment s'il m'en sert le moulin c'est moi j'ai augmenté le son du micro bon théo gruby à bel et bien pop sur l'arbre maintenant serait bien qu'il se lance mais c'est encore pvp ouais peut-être mais c'est dans le titre gruby versusté au moins c'est de la fausse pub là c'est de la taxe du coup ouais mais j'ai hâte contre un revolver ce sera pvz un peu plus d'action ça c'est vrai que c'est le point de vue dans la marque ça ne veut rien dire c'est genre revolver alors d'avoir un bon niveau aussi un revolver ça me dit quelque chose par contre l'autre jean pas du tout effectivement la page wikipédia c'est un russe qui a été qualifié dans les wss europe 2014 saison 1 donc c'est pas du tout donc c'est pas du tout c'est pas n'importe qui bon désolé pour le bureau on attend c'est pas notre son il ya tous les quarts de finale qui sont prêts sur le site n'a pas un qui se lance c'est dommage ils attendent tous les casteurs ouais revolver qui a actuellement plus de points que l'inquiétude l'inquiétude et qu'ils auront à s'affronter non j'aurais dit j'aurais dit je ne sais pas lire non mais au revolver qui semble assez connu bon il a appartenu à des teams comme veigua ouais veigua squadron spectre actuellement il est chez imaginary gaming n'est même j'ai un gros c'est moi aussi bon les vitaux qui sont en train de se faire donc ça va start ça va start ça va start C'est parti. 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 Il n'y a pas encore l'overcharge. Il ne va seulement avoir un stalker contre 3 îlottes et 2 stalkers. 2 stalkers pour 3 îlottes. Il a un tempo avec 2 stalkers. J'espère. Il n'y a pas l'overcharge. Il n'y aura la charge que dans le second. le coeur la phoenix ouais mais bon ouais mais après il le soulève mais regarde personne qui tape dessus mais il va pouvoir voir là il a oublié qu'il avait le voir billet asasa qui est sous pression problématique sony black qui est en train de faire superman il est un peu vaché c'est un peu violent de perdre un seul coeur mais son autre seul coeur ou la perdons pourquoi il est escalé ce seul coeur sortira bon derrière sur quoi il ce qu'il transitionne sur du 3 get crépus donc du blink ce que là il voit qu'il est derrière quand même niveau armée il n'a plus rien non il saurait la puissance son adversaire est pas top et il a de la tech il a des probes c'est l'avantage de semi black qui se résulte dans dans l'écho je pense aussi petit 3 get blink il a peu de gaz les phoenix qui arrive à proxipion qui va te poser tout le coeur commence à faire beaucoup là vous êtes son gars si vous voulez partir de l'été donc effectivement et oui c'est le bing qui est lancé après ça sert un avantage obligé sans elle va s'arrêter chez eux avec ses phoenix qui pourra sûrement prendre expand c'est ni black qui est qui est assez surprenant dans ces deux jusqu'à présent la très bon brain une très bonne exécution ouais beaucoup de choses qui arrivent mais pourquoi il sort s'il sort pas pourquoi il sort ce n'est pas il est obligé de porter l'agression il a aucune tech pour le moment certes il va bientôt avoir le bing bas en face j'ai obligé d'un robot qui est lancé d'autant plus avec le bing avec le bing t'es obligé de montrer que t'es là et attention il ya quand même quatre phoenix qu'est ce qui est bien avec les phoenix c'est que sa force des unités à rester en défense et qu'une fois que avec ses phoenix il a vu qu'il y avait des unités en défense il peut aller gratter le front principal ce qui est en mer pendant son humain il ya beaucoup de soccer il ya beaucoup et il y aura pas de faire le bing qui est fini pour ceux qui va savoir leur charge pour temporiser un peu le temps d'avoir un ou deux blinks qui va oblique moi un force film mais qui va pas être très efficace c'est pas très du tout beaucoup beaucoup de sol car il a gratté les îlottes et la scène trine mais ouais il commence à avoir beaucoup de stalker là il ya animaux il ya les phoenix toujours aussi il ya quatre phoenix qui peuvent aider en renfort dans ça et bien niveau technologie ça c'est sûr il est remonté aux côtes de récolteurs donc là la game qui se s'équilibre un petit peu par contre faut pas qu'ils perdent du mot ni des phoenix a maratheuse surtout quand ils sont chargés quoi il a donné celui qui était vide mais bon c'est pas la bonne paix c'est un truc et voir pour bloquer proxy pilote que c'est une blague qui pousse en excès c'est vraiment petit supply bon qu'est ce qui nous fait comme tech derrière rien il n'est toujours que sur le blink ça va pas être problématique ça pour la suite de la game parce qu'on ne peut pas sortir ça peut pas ouais 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 il ya une centrée en plus très facilement ça ça qui est pas bien donc là on aurait sacrifié les phoenix bon c'est ni black en fait qu'ils essaient de gagner le plus de temps possible tant qu'il peut hold c'est bien pour lui en tant que son ex usb de se termine du moins après l'asile à il a chopé la centrée il arrive à sortir de chez lui c'est ce qui compte non ah oui c'est qui s'équilibrer là il a perdu c'est phoenix mais n'a pas perdu dîmes c'est je pense que c'est ce qui compte n'a pas perdu dîmes après ce n'est pas quoi quelques jets ce serait problématique elle en a trois mois mais on n'a pas tellement connu pour tant qu'est à pique b2 posé de la part de la ça mais il fait tour d'il est il ya la tech il a moins d'école donc la game qui est relativement posé au final la game qui se pose tranquillement par contre on a merde on a un petit problème de la part de ce nid black c'est qu'il est bon ok on avance technologiquement mais comment seulement à proposer du de lima ce qui fait que là où vous à ça une petite fenêtre dans son prochain poche s'il arrive à tenir contre un compte plus élevé de dîmes on a c'est une blague qui sera pas bien parce que c'est pas avec ses stalkers bling qui va faire la différence bah ça lui permet d'avoir une présence sur un match c'est sûr mais après en font un mal il est nettement en avance au niveau d'écho ouais il est bien en écho n'est pas bien au tech ni en unité technique c'est en texte il boire quelques quelques siluettes il sera pas si mal que ça pourtant qu'est non d'accord il ya quatre mots quand même 4 et 1000 mots carré ouais mais pas fort qu'on dit lot non plus que l'armée est totalement mais eux vois-tu ils font du focus et quant à de lima qui fait plus du sol coeur c'est pas la même chose et là petit à petit à ce nid black hyper c'est sur le coeur n'arrive pas à freiner l'avancée de ça il gagne un petit peu de temps mais je crois pas que ça va être suffisant pour l'affrontement qui arrive par contre la serait une bonne opération si les stalkers de ce nid là qui arrive à aller faire un peu de dégâts dans cette b2 aïe 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 l'affrontement arrive voilà et se forcer de tous côtés ça ressemble plus à rien ouais mais l'overcharge qui permet de tampon ouais l'overcharge qui tampon c'est sûr pour l'instant là les stalkers font un carnage il va carrément perdre sa b2 mais en fait non il va perdre ses propres béants oh là là qu'est ce qu'il fait à ça il a sacrifié la moitié de son armée pour prendre le nexus il a snipé le nexus mais il est pas bien il a perdu oh là 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 qu'est ce qu'il nous fait ah mais sony black pourquoi s'il voulait y aller au trade il fallait fallait pas focus le nexus quoi la belle game encore une fois sony black qui s'apposent c'est ni black qui s'apposent une fois de plus pas qu'ils s'apposent qui prend la première game du pe3 normalement on devrait directement réhabilité pour la game suivante alors oui c'est une blague de manière là bas sûr et si gagne il peut potentiellement se retrouver contre revolver donc moi ça c'est une bonne dimension parce que tout le monde est en game apparemment oui donc c'est une bonne chose le tournoi qui avance dessiné black dessiné black ouh dessiné ça dessiné ça dessiné la dessiné Je suppose que c'est Zara qui est en train de choisir la map. Hop là, bon, c'est clé, c'est BO3 les amis. Par contre, Sony Black, il ne fait pas voler les APM. Regardez, en moyenne, sans sa tasse. Oh, je ne t'arrête pas à parler comme ça de l'étos. Je regarde ça. Lui, il s'est trompé de traces, c'est toi ? J'ai du joué à Zara, regarde. Bon, deuxième game déjà. Deuxième game. Ah, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais 3, ça change mon overlay. Désolé. Bon, je vais remettre de la musique. En attendant qu'il crée cette game. Vraiment, c'est le loser. Je ne vois pas. Je me dérive c'est. Je vais me mettre un peu. Je vais mettre un peu. Je vais mettre un peu. Je vais mettre un peu plus d'eau, alors pendant du temps. Je vais mettre un peu plus d'eau. Je vais mettre un peu plus d'eau. Petit moment d'attente Ah, Revolver qui a fini sa game Rebuit aussi Il y a pas mal de gens qui viennent de finir leur game Rien qui se lance C'est écrit donc Cast Available Here Montre l'heure que nous sommes disponibles Gatpm Revolver C'est stream un petit peu du Zerg Il m'a dit oui, oui Thanks Black Sun Tiens, on va suivre Gruby Ok, apparemment on va stream Gruby vs Teo Que les admins m'annoncent Ils ont l'air heureux de nous proposer ce match Donc on va le prendre Ah, c'est vrai que c'est du haut niveau Ah, 2GM 2GM, 2GM Et nous sommes invités ? Toi peut-être Pas encore Donc l'admin qui me dit qu'il va créer pour qu'on soit sûr de pouvoir voir la game Et Gruby a déjà gagné la première main Gruby a déjà gagné la première main Ah, c'est quand même un joueur de haut renommé Et Sunny Black contre Zasa C'était pas censé être du BO3 Si Pourquoi Sunny Black est déjà qualifié ? Dans l'art du tournoi, il est déjà Ah, peut-être que Zasa a abandonné Ah, peut-être Come here Ça va, on est bien au cadre Je coupe la musique car la game se lance Ah, voilà, je suis invité, tu vas pouvoir le sniper René Déjà fait Merci J'ai lâché BOSS 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 Bon, ça va partir Petit gros BTO Ton accent anglais fait rêver Ah, je sais, je sais D'accord, tu n'as pas entendu dire Amazing Tu vois Ah, merde Pardon Je me fais spam de partout Apparemment, ils attendaient aussi les autres castors Parce que c'est un match que des jours veut le voir Peut-être pas Non, non, j'avais dit Ready ? Go go Le pseudo de l'admin me fait penser à Chorito Mais moi aussi, il lui manque Il donne fait Exactement Les tournois qu'on peut casse pour le moment Oui, voilà, je préfère C'est une dose de PVP Mais assez importante C'est la race migratoire Écoute, seuls les protos sont venus Tu veux dire, sont capables de gagner des games ? Ouais, ouais, ouais La game qui se lance C'est parti C'est parti, c'est parti mon kiki Expression de gros père De protos De protos GM, s'il te plaît De protos Pendant qu'exil voit discrètement sans nous Une map à Stargate Ou à Blink Donc J'ai pas de son Voilà Hop là Putain, mais le son Starcraft 2 Il est tellement sensible Voilà Parfait Donc nous avons Le grand Grubi En bas à gauche de la map Et Théo De la team invitationale En haut à droite Et Théo Et Théo Qui prépare L'anguillette Premier proxy pylone A neuf De population Directement À côté de la base de chez Grubi Il fait la base de Grubi Ça sent Ouais Oh non Théo qui a foiré Il a bloqué Il a bloqué Sa sonde Donc il fait une proxy gate Et il n'y aura pas Deux proxy gates Une proxy gate Ça reste fort Ouais Mais bon Pas autant qu'un proxy gate On va pas se le cacher Oh la merde Je sais pas si ça S'il voulait poser deux gates Je suppose que oui Mais Là potentiellement Il n'est pas bien Potentiellement Un danger écarté Eh oui C'est dommage pour lui Assez drôle Ouais surtout à ce niveau Petite erreur Des distractions Après ça sera pas Ça va pas être Scoot de suite Regarde on a Grubi Qui part Qui va poser ça Ah non Il était scouté Le double Ah Par contre Ça reste que De faire du dégât Ah non 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 Grubi qui voit Le zilat du coup Ah il a peut-être Pas fait attention En ce moment là Bah oui Parce qu'il lancerait Il a pas lancé Il a pas lancé L'unité Il a peut-être C'était une probe Eh non Coucou C'est zilat Oh très belle micro De la part de Théo T'as vu C'est vous qui Chopait Eh au final Ça fait le dégât Quand même Ah pour le sens Deux probes tombées Trois Quatre Non Ah ouais bon Ça aurait pu être mieux Bon on va dire Au final T'es où qui perd Sur ce boule Bon on va dire Que ozilat Pour deux probes C'est le même coup Tu vois Mais bon Le problème C'est que là Du coup Il a Bah voilà Ah il mise sur l'orak Il espère faire des dégâts Avec l'orak Ouais mais du coup Concrètement C'est sa dernière chance De revenir Sa get Elle est free Pour gruby du coup Donc Ah non 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 Tu n'auras pas le temps Tu n'auras pas le temps Et gruby qui nous fait quoi Bah deux get du coup Donc si l'orak ne fait pas de dégâts Ouais il va tenter le proxy pilote S'il ne fait pas de dégâts Et l'agression C'est la fin Pour Théo Ah par contre Si gruby ne laisse rien chez lui Ça reste problématique Ouais mais en attendant Non Théo il a rien chez lui non plus Donc ça va partir encore Sur un vieux trait de bs Ouais mais bon Attends attends Calmos Partons Ah par contre faut pas qu'il se coûte la sargate Euh il faut pas qu'il perde en plus au moment De stalker Ah pas qu'on raconte à lui Troisième en arrivant Ah il lance un robot Il lance un robot Il peut pas produire Je sais pas Est-ce qu'il espère pouvoir sortir un immo Attends juste après Et par contre Il lance rien C'est où il ne lance rien Après son overcharge Il est à poil Pas de stalker Ah voodra c'est la sargate aura efficace Ouais Effectivement Ah voodra qu'on 3 stalkers C'est le voodra qui gagne Ouais ouais Je sais pas si t'es au courant Si 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 Tout à fait Tout à fait Par contre L'oracle qui va être intercepté Ce sera pas all kill de la part de l'oracle Oh l'oracle il fait que 2 kills Bon Bah là on a Théo qui est pas bien Oh là c'est la fin Plus de overcharge Oh c'est ça le voidray Bon le voidray arrivera peut-être à se débarrasser des stalkers Ah non là c'est la défaite La charge en plus qui est pas utilisée Pas convenablement Ohlala y'a beaucoup de zidots Bah ça sent la lose pour T1 Et ça va être 2-0 de la part de Groovy C'est le 2-0 Groovy qui va se placer en demi-final Bon y'a un immo Mais bon l'immo Voilà L'immo focus les Ah ça a jamais été le plus efficace l'immo Ah pour les zidots Et un immo A voidray là par contre Sur les stalkers ça trouve C'est le GG Jouer de la part de Groovy Game de 5 minutes Je m'attendais à mieux Bon c'est du PV Bah ça aurait pas dû se terminer comme ça Ça aurait dû être un point de suite de game Et deux fois plus de zidots Mais bon c'est le jeu Sunny Black qui joue contre Revolver Sunny Black Ouais ouais mais apparemment la game qui est Non pas encore la renseigne Y'a celle-là qui me demande Je comprends pas tout Copie donc le message Ah ton clavier fait un bruit Je m'en excuse Je m'en excuse Je m'en excuse D'accord Et puis Tout plus à l'attendre les habitants des équipes 30 et la vioeur 30 et la vioeur mais à mes oreilles c'est quoi ça si tu m'emmerdes ah bon et oui mais non mais tu crois que je vais m'amuser à ça bien sûr que oui bien sûr que non et ça changerait tout la sensation que j'ai puis il faudrait que j'enlève tout mes touches mais pas alors pour les demi-finales nous avons déjà gruby semi black et revolver de qualifier toujours pas les marches ne sont pas terminés honte endless storm et et roof et si on va caster c'est ni black contre revolver revolver qui a l'air d'être un gros clé hors de la wss apparemment déjà de neuf c'est pas non je sais pas que j'ai pas que j'ai fait Les autres fiches. Les autres fiches. Les autres fiches. Ah, au final, Sonny Black arrive en semi-finale. Il y a les valeurs qui cherchent Sonny Black. Sonny Black qui me demande s'il y a l'évolveur a fini. Mais je ne suis pas le même, moi, les amis. Et... Bah, dit que oui. Pas le problème. Bah oui, je lui ai dit, je lui ai dit. Mais je viens de donner à... Un... 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 forcément forcément si les deux joueurs se cherchent sont pas dans le même chère il devrait pas tarder à se lancer je cours je vole je glisse et me chercher boire c'est parti On a un game qui n'est toujours pas créé, et voilà, et non, qui attend-t-il ? À le final BO3. Et c'est Roof contre Grubi. Roof qui a mis 2-0 à Death Storm. Que des 2-0 dans ce... Ah non, 2-A, Sony Black, Zasa. 2-A, Sony Black, Zasa. Pas trop vite. Non, 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 Zasa, Sony Black, il fait écrit 2-A, mais... Enfin, il est écrit 2-A, mais c'était 2-0. Enfin bon. Voilà. Semi-finale. Donc on a 4 joueurs, Roof, Grubi, Revolver et Sony Black. Qui va aller en finale, tes pronos ? Moi je dirais Grubi contre Revolver. Mais non, Sony Black, jusqu'à présent, de ce qu'on a vu, il jouait bien, mais... Il n'avait pas un adversaire de la trope de Revolver en face, donc... Ouais, voilà, donc euh... Je vois vraiment que Grubi et Revolver sont qualifiés. Je ne connais pas le niveau de Drouf, du tout. Moi non plus, je peux en rien dire à ce niveau-là. Alors... Un Sony Black est grand maître en team game. Regarde ce que raconte Sony Black. Apparemment, c'est son main account. Il a fait 500 matchs de placement. Ouais, bon, après il faut se méfier, je pense. Bah il dit qu'il a eu un bug de Blizzard. Par contre, si c'est le bug que je pense, c'est-à-dire que quand tu... Tu décoques, tu recoques, des fois t'as ton icône qui s'affiche pas. Il suffit de déco reco jusqu'à ce qu'il s'affiche, je sais pas. Ouais, mais je pense pas que ce soit ce bug-là. Bah non, mais ça me paraît bizarre. Apparemment, le mec est bloqué à haut placement match left. Ok. Et puis... C'est parti. Attends que le game se soit créé C'est Nibla qui est au game